Une coalition formée par trois frères robustes a saisi l'opportunité au vol. Plus jeunes, ils ont arpenté le parc pendant deux ans. Ils ont ainsi gagné en force et en expérience, et sont devenus assez puissants pour prendre la tête de leur propre clan. Pour marquer leur nouveau territoire, ils s'attaquent à un buffle. Mais ils n'avaient pas imaginé que la riposte serait si violente. Emmenée par la mer du bufflon, la horde de buffles met les lions en déroute. Mais ces derniers ripostes, pas question d'abandonner leur proie. C'est David contre Goliath. Trois lions contre une armée de cent buffles dotés d'une puissance et d'une force brute incroyable. Au milieu de ce tumulte, pensant probablement prendre un lion pour cible, l'un des buffles roue de coup le corps du bufflon. L'adrénaline pousse le mâle à s'interposer. Les buffles viennent lécher le corps du bufflon, dans l'espoir de le ramener à la vie. Mais leurs efforts sont vains. Les lions se regroupent et forment un front uni. Ils tentent de reprendre possession de leur proie. Cette fois, c'est la bonne. Ils peuvent enfin manger. Les 150 kilos du bufflon d'un an seront plus que suffisants pour couvrir les besoins énergétiques des trois frères. Les lions viennent rapidement à bout du petit animal. Les lions se regroupent et après leur destin. la vielle est. Ils devaient mon fils seuls faire la série.